S'y est-il la nouvelle coqueluche des célébrités dès qu'il s'agit d'une affaire juridique ? Après avoir représenté et défendu le prince Harry et Meghan Markle, notamment contre la couronne britannique, l'avocate Jenny Affia, partenaire du cabinet londonien de consulting chilling, enchaîne les contrats avec les stars. Ce lundi 23 janvier 2023, le tabloïd anglaise Husson a révélé son nouveau coup de filet, celui de Sarah MacDonald, la femme du rocker Noël Gallagher. L'ex-chanteur du groupe Oasis et son épouse ont décidé après plus de 20 ans de vie commune et 11 ans de mariage de mettre fin à leur relation. Après avoir tout tenté pendant plus de 18 mois pour recoller les morceaux, le célèbre couple s'est rendu à l'évidence qu'ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde et ont décidé de se séparer en bon terme pour préserver les enfants de leur famille. Pourtant, Jenny Affia, connue pour ses nombreux conseils auprès de Meghan Markle et la défense qu'elle lui apporte sur le plan juridique, n'est pas une avocate spécialisée dans le droit de la famille, mais plutôt dans la communication, la renommée et l'image. Sarah MacDonald a fait le choix d'embaucher cet avocat reconnu afin que sa réputation et sa notoriété ne soient pas victimes de sa séparation avec son mari et cherchent à les préserver. Auprès du Sun, un expert de l'industrie a déclaré, vous n'engagez, Jenny Affia, que si vous vous inquiétez de ce à quoi pourraient ressembler les événements vus de l'extérieur. Une décision qui peut se révéler à double tranchant pour la femme de l'une des interprètes de Wonderwall. Jenny Affia, cet autre acteur célèbre qui a pu compter sur elle depuis plusieurs mois, le carnet de clients de Jenny Affia ne cesse de gonfler. Celle qui est également apparue pour témoigner au sein du documentaire Netflix centré sur le prince Harry et Meghan Markle a pu aussi compter parmi ses clients sur l'acteur Johnny Depp, lors de son procès en diffamation au Royaume-Uni contre The Sun, qui avait qualifié l'acteur de mari violent en 2018. Un procès que l'interprète de Jack Sparrow avait perdu mais pour lequel lui et son avocate avaient décidé de faire appel du verdict. En vain, le procès en appel a depuis été refusé. Crédit photo, Netflix Backgrid UK Crédit photo, Netflix Backgrid UK Crédit photo, Netflix Back acne Crédit photo, Netflix Back installations Crédit photo, Netflix Back Schule, Netflix access Crédit photo, 181A